Musique On l'a retrouvé chez lui, à Albertville, dans la touffeur de l'été, bien calé dans son canapé, la jambe gauche enserrée dans une attelle. Quelques jours plus tôt, Julien Liseroux subissait une très lourde opération du genou, suite à une désinsertion totale du quadriceps sur les deux tiers externes de la rotule. Une blessure diagnostiquée tardivement qui lui pourrissait la vie depuis pas mal de temps. Le vice-champion du monde de slalom et de combiné de val d'isère est désormais en reconstruction. Son quotidien est synonyme de galère, de rééducation, de sueur et de patience, bien loin de l'effervescence de la compétition. On ne le retrouvera pas sur les pistes de Coupe du Monde avant l'hiver 2012-2013. Julien aborde cette épreuve du haut niveau avec humilité, sans toutefois balayer les doutes qui le tourmentent. Comme toujours, il fait face, avec maîtrise et un calme apparent. Son expérience et sa force de caractère sont ses meilleurs alliés. Julien, on se retrouve chez toi, allongé. C'est une épreuve, non ? Je dirais que c'est une épreuve de plus. Maintenant, je crois que je ne suis pas quelqu'un de miraculé. Je crois que je suis un skieur tout simplement, un skieur lambda. Tout le monde est passé par là. Moi, j'y passe encore cette année, donc je n'ai pas eu le choix. C'est une bonne chose de faite. Et puis maintenant, on va aller vers les jours meilleurs, on va dire. Alors, cette bonne chose, c'est quoi exactement cette opération ? Parce que pendant tout l'hiver, tu as souffert, tu as eu des problèmes de genoux, tu ne savais pas si tu allais te faire opérer ou pas, tu ne savais pas exactement ce que tu avais. Et là, on t'a fait quand même une grosse opération. C'est une grosse opération, en fait, parce que mon quadriceps, c'était quasiment complètement désinséré de ma rotule. Donc, il a fallu le reconstruire. Quand ils ont ouvert, ils ont vu que c'était bien désinséré. Ils ont coupé le bout qui restait, ils ont tout nettoyé. Et puis ensuite, ils ont fait plein de petits trous dans la rotule pour venir réinsérer le tendon. Donc, la cicatrisation tendon-os, c'est celle qui prend le plus de temps. Donc, c'est minimum 4 à 5 mois. Donc, voilà, j'attaque par 2 mois de béquille. Et puis ensuite, ça sera de la rééducation. Et puis, j'espère reprendre le chemin du ski et de la préparation physique un petit peu plus poussée à la fin de l'hiver. Donc, ça veut dire que là, c'est une année blanche ? Une année tranquille. Voilà. Là, on te retrouve, on est au début de l'été. Tu viens de te faire opérer. Il fait une chaleur de chien, ici, chez toi. Julien, on est ici à Albertville. C'est là que tu vis ? C'est là que je vis. Mes parents ont toujours habité là, en fait, depuis que j'étais gamin. On faisait les hivers à La Plagne. Et puis, le printemps était automne sur Albertville. Et puis, je crois que c'est un bon endroit pour s'entraîner. C'est assez central. C'est le point de rendez-vous et le point de départ de tous les stages, de tous les voyages sur les courses. Et voilà, moi, c'est un endroit que j'aime bien. Je suis près du lac d'Annecy, près du Golfe, près des villes. Et ça me va bien. Parce que pour les gens qui te suivent depuis quelques années, maintenant, t'es le gars de La Plagne. Je suis le gars de La Plagne parce que je suis licencié au club depuis que j'ai 7 ans, que j'ai appris à skier là-haut, que tous mes parents, toute ma famille sont moniteurs là-haut, que j'ai tous mes amis là-haut. Mais c'est une vie un peu particulière, la vie de skieur, parce qu'on est rarement chez nous. J'ai comptabilisé en 2010, j'ai passé 100 jours à la maison. Donc, ça fait quand même plus de 250 journées sur la route. Et voilà, moi, d'avoir un petit endroit, un petit appartement au calme, ça me va très bien. Et c'est ici que je l'ai trouvé. Et je ne pense pas changer tout de suite. Tu n'es pas vraiment un enfant de la montagne, si. Est-ce que tu te définirais comme ça ? Je me considère comme un enfant de la montagne. Mais mes parents, eux, sont originaires du Rhône. Donc, c'est sûr que je ne suis pas montagnard de tradition, de père en grand-père, en arrière-grand-père. Maintenant, moi, je suis né à Moutier. J'ai toujours été originaire d'ici. J'ai toujours habité par ici. J'ai bourlingué pas mal dans toutes les montagnes alentours, parce que tous les week-ends et toutes les semaines, on allait faire pas mal de sport, et notamment des sports outdoor. Et moi, c'est un endroit qui me plaît beaucoup. Donc, si, je pense que je suis un enfant de la montagne, parce que je suis né les skis au pied. Oui, tu as commencé à deux ans. Voilà, quand on commence à marcher, on nous met directement sur les skis. Tu es un enfant de la montagne, mais tu n'es pas un enfant de station, en fait. C'est un peu ça, la différence. Ton père n'a pas fait en sorte que tu sois toujours en station. Il était content que tu vives un peu en dehors de la vie des stations. Je ne sais pas s'il était content, mais en tout cas, ce n'était pas par choix. C'était comme ça, parce que comme il travaillait l'été dans la vallée, on ne pouvait pas habiter toute l'année à la Plagne. Il était prof de gym ici au lycée d'été d'Albertville. Donc, ça s'est fait comme ça. Je trouve que c'est très bien. C'est bien d'avoir une vie d'hiver, de vrai hiver. Et puis, c'est bien qu'on est très content au printemps de redescendre dans la civilisation, dans le vert surtout, de retrouver l'herbe et les arbres. Ça fait du bien après un hiver à la montagne dans le blanc. Alors, ce qui t'a structuré, je crois que c'est d'avoir toujours fait du sport tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et d'avoir joué des qualités sportives presque innées, que t'as travaillé, je dirais, la faculté d'improvisation, la faculté de composition avec le terrain, avec le relief, avec la nature. Moi, je dirais que plus que ça, c'est que le sport, pour moi, ça a toujours été un jeu. Et depuis qu'on est tout gamin, avec mon grand frère, avec ma petite soeur, avec mes parents, on était toujours en train de se balader. On a joué au tennis, on a appris à nager très tôt. On se baladait beaucoup en montagne. On a fait du vélo, du VTT, tous les sports co. Et c'est sûr que quand on pratique, plus on pratique, plus on développe ces qualités de coordination. Et c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, dans ma carrière de skieur, c'est quelque chose qui me sert beaucoup et c'est mon principal atout. On développait des qualités qui nous permettaient d'être pas trop mauvais dans tous ces sports, en tout cas. Et ça, beaucoup avec ton frère ? Beaucoup avec mon frère aîné, Johan. Donc, c'est un petit peu lui qui m'a élevé. On a passé énormément, énormément de temps ensemble. Et puis, on partageait beaucoup d'activités, notamment les activités sportives ensemble. Et tu dis en partageait, parce qu'évidemment, il y a ce drain. Il est mort dans un accident de base jump il y a trois ans maintenant, en Suisse, sur les hauteurs de Wengen. Et donc, voilà, il avait découvert la chute libre il y a une dizaine d'années. Et puis, tout de suite, avec tous ses copains, ils ont fait beaucoup de parapentes. Et puis, ils en sont venus au base jump. Donc, c'est sûr que c'est un sport où on a des sensations qui sont assez incroyables. Alors, je ne sais pas, parce que je n'en ai jamais fait. Mais voilà, malheureusement, il a été emporté par sa passion. Après, voilà, il disait toujours, il faut vivre sa vie, il faut profiter des bons moments. Et je crois que tout ce qu'il a fait, il en a profité un maximum. Malheureusement, voilà, il est parti un petit peu trop tôt. Alors, c'est dur aussi de penser que tout ce qui t'est arrivé de très, très bon, c'est après ? Non ? C'est dur, oui et non. Parce qu'en fait, je ne vis pas du tout avec le passé. Je ne me retourne pas sur ce qu'il y a eu avant. Parce que sinon, on se pose un milliard de questions et on n'avance plus dans la vie. Moi, je vis à fond le présent. Je me projette un tout petit peu dans le futur proche. Et puis, ce que j'ai gardé de tout ça et de cette épreuve, c'est qu'on ne sait pas combien de temps on va rester sur la Terre. Donc, il faut en profiter un maximum. Il faut mettre toutes les chances de son côté pour essayer d'atteindre ses objectifs. Et moi, c'est tout simplement ce que je fais au jour le jour. Et c'est sûr que j'aurais aimé les partager avec lui ces moments. Mais on en a partagé plein d'autres qui étaient très bons. Et puis, en tout cas, moi, je pense toujours très, très souvent à lui. Et encore plus dans les bons moments. Alors, dans les bons moments, enfin, moi, dans ce que j'ai noté, ce qu'on récupère, évidemment, dans les bons moments, si on regarde les photos, il y a évidemment celui-là, moi, qui me touche. Parce que je pense qu'il est fort. Oui, oui, celui-là, il était très, très fort parce que c'était ma première victoire en Coupe du Monde. C'était un doublé parce qu'on ne le voit pas sur la photo, mais Jean-Baptiste était deuxième. Et puis, c'était à Kitzbul, dans la Mecque du Ski. En 2000, c'est là-bas que j'avais fait ma première Coupe du Monde. Et il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions ce jour-là. Il y avait tout mon fan club, ma famille était là. Donc, c'était un petit peu l'avènement de Julien Liseroux sur la scène médiatique, sur la scène internationale. Mais plus que ça, moi, j'étais juste super fier de enfin faire mon premier podium déjà d'une. Et puis, en plus, c'était une victoire. Première victoire à Kitzbul. Donc, c'était une journée exceptionnelle. Il ne manquait vraiment pas grand-chose pour qu'elle soit totalement parfaite. C'est sûr que c'est des moments que je regarde toujours avec énormément de plaisir. Et puis, voilà, moi qui pratique un sport individuel, en plus, ce jour-là, c'était une victoire collective. C'était la victoire tout un groupe. On voit JB qui descend là, qui avait le dossard rouge, qui termine deuxième juste derrière moi. Ensuite, il y a Reinfrieder, parce qu'il y avait plus d'une seconde et demie d'avance sur nous, qui tombe au bout de dix portes. Donc, voilà, on a eu une autre victoire, on a eu une autre doublée. Et on a pu partager ça, tous les deux, avec toute l'équipe, toute l'équipe d'encadrement, tous les autres coureurs, les techniciens. Et c'était juste un moment de plaisir. On laisse pas mal d'énergie, mais c'est vraiment de la bonne énergie, de l'énergie positive. Alors, maintenant, tu as une benne, à ton nom, à Kitzbul, parce que c'est la tradition. Exactement. Les gens qui gagnent à Kitzbul ont droit à leur benne. Oui, sur la Nen Kamban. J'ai malheureusement pas encore pu monter dedans, parce que j'y suis retourné l'année dernière, et j'ai même fait la descente. Mais le problème, c'est que le télécabine est très très long, donc il fallait qu'à chaque fois que j'attende plus de 30 minutes pour prendre ma benne. T'as vérifié qu'elle y était ? Elle y était, je l'ai bien vu, je lui faisais coucou quand je passais, mais voilà. Mais par contre, tous mes proches sont quasiment montés dedans. C'est une marque, entre guillemets, de réussite quand même, quand on a ça, Kitzbul, ça benne à son nom. Je crois qu'on ne se rend pas compte après ça. On s'en rend compte après, on ne s'en rend pas compte sur le moment, parce que moi, je n'ai jamais fait du sport pour devenir une star ou pour passer à la télé. Je fais du sport parce que j'aime les sensations que ça procure. J'aime le challenge que ça représente de partir de pas grand-chose, de faire une préparation physique, de mettre en place une stratégie, de la technologie avec le matériel et puis d'essayer d'être le meilleur. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est contraignant aussi parce qu'il y a des heures d'entraînement derrière. Mais c'est juste de se dire, ben voilà, ce jour-là, j'ai été le meilleur et ça me conforte dans l'idée déjà d'une que je pouvais l'être. Et puis de deux, que tout ce que j'ai mis en place, ça a fonctionné. Et puis c'est un vrai bon moment à vivre dans la vie. Parce que Kitzbühel, en fait, ça a été ta première Coupe du Monde ? En 2000. En 2000 ? C'est ça. Là, tu découvres vraiment ce qu'est la Coupe du Monde. Ben, je découvre la Coupe du Monde. J'ai le dossard 71, je m'en rappelle très bien. Je fais la reconnaissance, il y a Herman Mayer qui est là, qui est dans l'apogée de sa carrière. Puis surtout, on découvre une piste où il y a 50 000 personnes en bas, où c'est la fête du ski, où les gens aiment le ski. Et c'est aussi en vivant ces moments-là qu'on se dit que, même si le ski n'a pas un énorme retour chez nous en France, en Europe, dans les pays alpins, notamment en Autriche et en Suisse, c'est le sport principal, le sport majeur. Parce que tu avais senti ça dans les années 2000 à Chicago-Gaune, non ? Je crois que la première fois où tu gagnes une manche. C'est ça. C'était en 2000. 2000 ? Pierrick Bourget fait le doublé, parce qu'il y avait deux slaloms un samedi et dimanche, il gagne les deux courses. Et moi, le deuxième jour, je gagne la deuxième manche et je reviens dans les dix. Et là, t'es encore tout gamin, tu te dis ça y est. Je me suis dit ce jour-là, je suis capable d'être le meilleur sur une manche. Et t'as mis neuf ans ? J'ai mis neuf ans, j'ai eu quelques petits soucis. J'ai eu beaucoup de soucis physiques. J'ai fait un genou, une cheville, l'autre genou, tout ça en quatre ans. Donc, pile quand ça recommençait à aller bien, je me reblessais. Donc, c'est sûr que c'était une spirale négative qui n'était pas évidente à gérer physiquement et psychologiquement. Mais en même temps, je n'ai jamais abdiqué, parce que je n'ai jamais eu l'impression que j'avais tout donné. Et bien, on m'en a pris. Tu n'as jamais dit, ça va, ça suffit. Parce que tu parlais de commentaires, tu as fait les commentaires. Tu es devenu consultant. Un petit peu. Tant en temps, oui. Peut-être ce que tu vas refaire, là, sûrement, non ? Sûrement cet hiver, à priori, oui. C'est simplement que j'aime regarder que dans le groupe d'entraînement qu'on a, moi, on est dix et j'ai neuf copains. Et le dixième, c'est moi. Donc, je n'ai pas du tout envie de couper et de plus regarder les compétitions. Au contraire. Donc, quand je peux aller la regarder en direct, je vais la regarder en direct sur place. En général, quand on est blessé, c'est qu'on n'est pas trop en condition. Donc, moi, je trouve que c'est super sympa de commenter. On passe un bon moment et puis on essaie aussi de faire passer un peu des infos, un peu un message. Et puis, je crois que ça intéresse aussi le grand public d'avoir des commentaires de quelqu'un qui est à l'intérieur du sport, qui connaît les coureurs, qui connaît les pistes, qui connaît les conditions. Et puis, comme vous pouvez le voir, je suis quelqu'un d'assez bavard. Donc, j'adore parler de mon sport. Parce que, bon, maintenant, tu as quoi ? 32 ans ? 31-32 ? 31, oui. Tu es entre les deux. C'est ça. Tu as ce pépin qui est là. Comment tu vois ? Alors, tu disais, moi, je me projette, je vois le futur. Comment tu t'imagines aujourd'hui ton futur ? Alors, déjà, je me projette, mais dans le futur très proche. D'accord. Je ne me projette pas dans du long terme. Maintenant, c'est sûr que quand on est sportif et quand on est blessé, on n'a qu'une envie, c'est... Et on n'aspire qu'à une chose, c'est de revenir sur les skis. Maintenant, c'est une grosse pathologie. Donc, plutôt que de perdre de l'énergie en me disant quand est-ce que je vais pouvoir attaquer tout ça, je me laisse un an pour revenir doucement, de prendre le temps, de ne pas tirer trop sur la machine. Et puis, mon premier objectif, c'est de revenir... Bon, pour l'instant, c'est de me remarcher normalement, sans les cannes, sans boiter. Ça va prendre un petit moment. Et puis ensuite, ça va être étape par étape de reprendre des activités, tout d'abord de rééducation, ensuite des activités sportives qui seront suivies des activités d'entraînement et de pratique. Et ainsi de suite, en augmentant les charges de travail petit à petit. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne te projettes pas du tout en 2013, les championnats du monde, les 14-2 olympiques. C'est ça, j'aimerais. Moi, j'aimerais pouvoir refaire du ski de compétition, mais c'est tellement loin pour l'instant que je n'y pense pas énormément. Et alors, si par hasard ou si par malheur, je ne sais pas comment on va appeler ça, le ski de compétition à ce niveau auquel tu l'as pratiqué te devient interdit, quel sera ton sentiment, tu ne sais pas ? Ben non, parce que là, on est dans le domaine du conditionnel et il faut se projeter. Tu y penses un peu ou pas du tout ? Pas du tout, non. Pour toi, tout à fait. Non, parce que je peux me permettre aussi de ne pas y penser, parce que financièrement, j'ai un petit peu de temps avant de pouvoir prendre cette décision, que vis-à-vis de la Fédération Française de Ski, on m'a aussi donné le loisir de dire, prends ton temps, nous, on sera là. Quand tu voudras revenir, on sera là. Tu dis la Fédération, donc me laisse faire, etc. Tu as vu comment, en deux ou trois ans, tu as changé de statut. Tu as conscience de ça, dans le monde du ski ? J'ai conscience par rapport au regard extérieur, mais après, moi, ce qui me fait sourire, c'est que moi, je suis toujours la même personne. J'habite au même endroit, j'ai les mêmes amis, je fais les mêmes activités. Si ce n'est qu'on a beaucoup plus de choses à faire, que justement, j'ai beaucoup moins de temps pour moi, pour mes amis, pour ma famille, pour mes activités, pour mes loisirs. Parce que depuis ça, je dirais, tu es pratiquement quelqu'un d'autre, non ? Non, justement. Tu as dit non, mais dans le regard des autres ? Le regard des personnes extérieures change beaucoup. Quand on regarde les jeunes des ski-plubs et tout ça, forcément, quand on participe déjà à un événement comme les championnats du monde à la maison, c'est exceptionnel. J'ai eu la chance de les réussir, de revenir avec deux médailles, donc c'est juste énorme. C'est assez exceptionnel. Deux médailles d'argent. Donc, on peut dire deux titres de vice-champion du monde. Oui, c'est ça. J'ai un copain qui, le soir du combiné, m'a envoyé un message en me disant « Dans vice-champion du monde, il y a champion. » Donc, oui, même si c'est vice, moi, ça me va bien. Champion du vice, ça me va même très bien. Non, c'est le plus beau moment de ta carrière, la plus belle semaine. Alors, on nous demande toujours de comparer, de dire quel est ton plus beau moment, quelle est ta plus belle course. Moi, je n'ai pas du tout envie de choisir. C'est sûr que disputer des championnats du monde à la maison, c'est quand même quelque chose de fort. Le public avait répondu présent. L'organisation était plus que parfaite. Et voilà, de courir devant 40 000 personnes à la maison, quand on peut se ramener une médaille, c'est sûr que ça laisse beaucoup, beaucoup de souvenirs. Moi, ce que je retiens vraiment le plus de ces championnats du monde, c'est l'état d'esprit de tout le monde qu'il y a eu autour, des médias, du public. Moi, c'était juste à côté de la maison. Il y avait tous les jeunes du club qui étaient là, tout mon fan club, ma famille, tous mes amis. Et donc ça, c'était merveilleux de pouvoir courir devant tout le monde réuni. Et ça, oui, vraiment, c'est des bons moments. Maintenant, non, moi, je n'ai pas à choisir. J'ai gagné trois courses de Coupe du Monde, j'ai ramené deux médailles. Alors, bon, quand je préparais un peu ça, ça te rappelle quelque chose, ça ? Oui, c'est Plastique Bertrand. Alors, il est belge pourtant, mais à Adelboden, en fait, quand on arrive dans le dernier mur final, qui est le mur le plus raide de la saison, les organisateurs, ils mettent une musique pour chaque coureur en fonction des nations. Et pour les Français, c'est Plastique Bertrand. Donc, je ne sais pas si on l'entend réellement quand on descend, mais maintenant, c'est devenu familier. Et moi, en tout cas, chaque fois que j'entends cette chanson, c'est vrai que ça me fait penser un petit peu à Adelboden. Et Adelboden, ça reste une manche exceptionnelle, non ? Ça reste une manche exceptionnelle pour les gens qui l'ont regardée, qui ont regardé la physionomie de la course. Après, moi, j'étais dedans, j'étais dans ma course, je n'ai pas regardé ce que les autres avaient fait. Maintenant, quand on arrive en bas d'une course de Coupe du Monde en deuxième manche et qu'on arrive avec plus d'une seconde d'avance, c'est qu'en général, on a tapé un grand coup. Après, on m'a dit, mais tu as fait une manche de fou, tu t'en es rendu compte ? Moi, pas du tout, quand je descendais. Tu n'as pas le sentiment que c'est ta plus belle manche, non ? Non, pas spécialement. Je ne parle pas de l'entraînement, parce que l'entraînement, c'est sûrement qu'il y a des manches qui déchirrent plus. Non, mais voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, les gens qui nous regardent de l'extérieur, eux, ils ne voient que les manches qu'on fait en course, en compétition, mais nous, des manches, on en fait 2000 par an. Non, parce qu'en plus, ce jour-là, je n'ai pas forcément eu des sensations monstrueuses, si ce n'est que c'était une piste qui était exigeante, qu'il y avait une visibilité très limitée, on voit qu'il y avait un gros jour blanc, et que moi, j'avais fait une grosse faute à la première manche, que je n'ai pas reproduit à la deuxième, et où j'ai lâché les chevaux au maximum, et quand je skie relâché comme ça, ça va très très vite. Et les autres, ils sont derrière. Et ce jour-là, ça m'a permis de gagner, donc oui, c'était assez exceptionnel. Il y a une victoire que tu aurais aimé avoir, c'est celle de Wengen, parce qu'en face, il y a la Jungfrau, peut-être ? Exactement, exactement. Mais je ne désespère pas. J'espère pouvoir y retourner. Voilà, j'ai quand même un podium. Non, je n'ai pas de podium à Wengen, j'ai deux cinquièmes places. Mais voilà, c'est toujours présent dans un coin de ma tête. Et sûr que si je reviens, parce que je n'aime pas employer d'ici, mais là, je suis obligé de l'employer, je préparerai cet événement tout particulièrement. Parce que la Jungfrau, c'est... Voilà, c'est pas très loin de l'endroit où mon frère s'est situé. Donc forcément, c'est toujours... Je me rappelle en 2009, la première fois que j'y suis retourné. En fait, quand on est au départ de la descente du combiné, on était juste en face. Donc je me rappelle y avoir pensé peut-être aller un dixième de seconde, et puis après, je suis retourné dans ma compétition. Et c'est bien parce qu'en même temps, je me suis dit, ben voilà, je suis quand même ouvert à ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, c'est toujours hyper important quand on est en compétition, de ne pas être non plus trop dans sa bulle avec les œillères. Et puis, ben j'avais fait une bonne descente du combiné ce jour-là. Parce que tu fais cinquième, je crois. Ouais, exactement. Donc voilà, c'est des moments de vie qui sont assez particuliers. Des bons moments comme des moments un petit peu plus difficiles. Mais je me nourris de tous les bons moments, de tous les moments exaltants, et avec des sentiments qui sont assez forts, dans un sens comme dans l'autre. Alors, il y a évidemment un garçon qu'on voit souvent auprès de toi, maintenant, parce qu'on vous a mis en concurrence. C'est JB. C'est qui JB pour toi ? Alors, ce que j'aime bien, c'est que je ne pense pas qu'on nous ait mis en concurrence. C'est juste que lui est arrivé sur le circuit en 2007, et puis il a tout de suite cartonné fort. C'est le meilleur slalomeur du monde. Je veux dire, il a développé une technique et nous, on le côtoie tous les jours à l'entraînement. Et je me suis vachement inspiré de sa manière de faire, de son calme, de son relâchement. Et je pense que lui, il a une part hyper importante dans ma réussite. Je pense que c'est aussi vrai dans l'autre sens. Mais qu'on a vécu depuis cinq ans, on vit tout le temps ensemble. On a le même technicien, on a le même équipementier, enfin, on est dans le même groupe. On était dans les sept meilleurs du monde en slalom, en combiné aussi, donc on était quasiment tout le temps ensemble. On avait les mêmes dossards, on pratiquait les mêmes disciplines, et puis on n'était jamais bien loin l'un de l'autre. Et moi, c'est devenu un très, très bon ami au fur et à mesure du temps. On a eu un petit peu la même éducation. On ne s'est jamais chamaillé, on ne s'est jamais engueulé. Et on a partagé surtout de très, très bons moments ensemble. Ça aussi, sur le plan sportif, c'est une image qui est sympa. C'était toujours à Kitsbull, en fait, parce qu'on avait le vainqueur 2009, vainqueur 2008 et le vainqueur 2006. On était trois Français, donc c'était un moment assez sympathique. Jean-Pierre venait de commenter la course sur Eurosport. Jean-Pierre Vidal. Jean-Pierre Vidal. Et puis, ils avaient voulu immortaliser le moment en disant, sur les quatre dernières années, il y a eu trois vainqueurs Français. Donc, c'était un beau clin d'œil. Et puis, c'est sûr qu'on réussit plutôt bien à Kitsbull, puisque JB l'a encore gagné cette année, en 2011. J'avais encore terminé deuxième en 2010. Donc, c'est un endroit qui nous va plutôt pas mal au slalomaire français. Il reste l'admingue, non ? Il reste l'admingue. JB a vaincu la malédiction cette année. C'est une course exceptionnelle. Je crois qu'il n'y a pas énormément de superlatifs qui peuvent... C'est la plus belle course ? Ouais. Il faut imaginer qu'on arrive dans le Stade de France. Il y a 60 000 personnes en nocturne. C'est une piste qui est toujours préparée de superbe manière. Et c'est exceptionnel à vivre. Cette année, je n'ai pas pu courir là-bas. Donc, j'ai été là-bas sur la piste avec les coachs en tant que spectateur. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience de l'importance de l'événement. Alors, quand on parle avec toi, il y a forcément un sujet... Je ne sais pas qui fâche, mais peut-être les Jeux Olympiques. Ah non, ça ne me fâche pas du tout. Le public voit une carrière souvent qu'à travers les Jeux Olympiques. Très souvent. Les journalistes, tout le monde juge une carrière à travers le palmarès olympique. Tu n'as pas pu, malheureusement, être en 2002. Ouais. Je les ai commentés, d'ailleurs. Tu les as commentés. C'est Vidal qui gagne. Et tu te tires la bourre avec lui à l'entraînement juste avant. Ouais, mais ça, je ne le prends pas du tout en considération. Parce que sinon, on tombe dans un schéma qui est trop négatif. Bien sûr, mais je fais juste un peu le... Après, il y a Turin. Bon, ben, Turin, tu... J'étais dans mon canapé à l'Albert Hill. C'est ça, exactement. Voilà. Et puis, il y a Vancouver, où là, on t'attendait. Tu faisais partie des favoris. Et t'es passé un peu à côté de la course ? Tu peux ? Non. Non, t'as pas le sentiment là. Non, non, c'est... Passer à côté de la course, c'est tomber à la deuxième porte ou terminer 25e. Après, quand on voit le sport, le slalom de haut niveau, ce que c'est devenu maintenant, on n'a pas le droit à l'erreur. Sur cette course des Jeux Olympiques, c'était une course bien particulière. Parce que c'était une piste très facile. Que les conditions de neige étaient très douces. Et que, ben, moi qui ai un ski qui est plutôt agressif, sur une course de grand championnat, j'ai toujours tendance à en rajouter un petit peu. Et que, ben, moi, j'ai été... Non, j'ai passé très vite. J'étais très content d'y aller, déjà d'une, parce que c'était mes premiers. Que j'avais jamais vécu ce que c'était. Que j'ai pu assister à d'autres épreuves. Que j'ai pu participer aux combinés et aux slaloms. Maintenant, voilà, il y a des Jeux Olympiques en 2014. Donc, j'espère que je pourrai y aller. Ça serait avec grand plaisir, en tout cas. En fait, t'aimes le sport. T'aimes tout faire. Et puis, à la Plagne, vous avez la chance d'avoir quand même un type qui est sympa, quoi. Qui est sympa et puis qui est le meilleur dans sa discipline. Qui est le meilleur piper du monde, surtout. C'est Kevin Roland. On n'est pas tout à fait de la même génération, parce qu'il a 10 ans moins que moi. Mais j'ai toujours aimé tous les sports. Et encore plus les sports d'acrobatie. Parce que je suis super nul en acrobatie. Et on s'est dit, écoute, on va faire une journée avec tous les jeunes de la station, de la région. Ceux qui veulent venir. Donc, le matin, il y a eu un slalom. Un chamois. Donc, c'est moi qui ai ouvert le chamois. Et puis, Kevin s'est transformé en slalomeur. Et puis, il est passé dans les piquets. Et puis, il y avait aussi tous les jeunes qui venaient passer leur chamois. Donc, il y avait quasiment 250 personnes. Donc, ça a quand même brassé un petit peu du monde. On avait de la chance. Il faisait grand beau, grand soleil. Et puis, l'après-midi, on a inversé les rôles. Je me suis déguisé en freestyler avec le baguie, le bonnet et la totale. Et on est allé faire de l'air bag. Donc, c'est un big air, en fait, avec une réception qui est gonflée. Où, en fait, on se fait pas mal. Et donc, là, c'est lui qui m'avait montré comment tourner un petit peu en l'air des 3-6, des backflips. Et on avait partagé un super moment. Et c'est vrai que lui est toujours un petit peu étonné quand je lui dis ça. Mais moi, je ne loupe pas une de ses courses. Même quand il est aux Etats-Unis, je me débrouille sur Internet pour trouver des télés qui diffusent tout ça. Et notamment, toutes les courses des X Games. Et c'est sûr qu'il a gagné 3 médailles, non 4 médailles d'or en 2 ans. Et c'est vraiment exceptionnel. Et quand il s'est devenu olympique, on s'est appelé. Et on s'est dit, ça serait quand même super sympa de pouvoir aller aux Jeux Olympiques ensemble. C'est un sport que tu aurais aimé faire, ça ? Ah ouais, ouais. C'est un sport qui est, je pense, qui est exigeant, qui est très dur. Il faut avoir des repères dans l'espace, de son corps et tout ça. Et moi, je n'ai jamais été un grand gymnaste. Donc, je n'aurais pas été très bon. Mais en même temps, j'aurais aimé faire tous les sports. J'aimerais bien avoir 60 vies pour pouvoir pratiquer 60 sports différents à haut niveau dans toute ma vie. Parce qu'après ta carrière de haut niveau, tu envisages quoi ? Sur le plan sportif, tu envisages la montagne ? Sur le plan sportif, je vais continuer. Le sport, chez moi, c'est la Légion, tous les jours, tout le temps. J'adore ça. J'ai beaucoup d'énergie. J'adore tous les sports à sensations. J'adore me dépenser. Donc, forcément, je vais continuer de faire du sport. Et c'est aussi le pourquoi de l'opération. C'est que j'avais aussi besoin de garantie physique pour l'avenir. Et puis, pour la reconversion, je n'ai pas encore trop pensé. Parce que le jour où j'y pense, c'est que j'ai envie d'arrêter. Pour l'instant, je n'ai pas envie d'arrêter. La montagne, après, peut-être ? Non ? Oui, j'en ai toujours fait beaucoup. Après, je ne ferai pas de la haute montagne parce que je trouve ça trop dangereux. Me balader en montagne, j'adore ça. Faire de la rando, j'adore ça. Mais ça sera tranquille. Parce que les risques, quand même, tu as fait la descente de Kitzbühle. Oui, mais je ne pense pas jouer ma vie au départ de la descente de Kitzbühle. Donc, c'est sûr qu'il y a des risques. C'est sûr qu'on ne fait pas le malin au départ. J'ai fait quelques descentes de Coupe du Monde, mais c'est la seule course où, quand on est dans la cabane de départ, il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un coureur qui parle, il n'y a pas un technicien qui parle, il n'y a personne qui rigole. On sent qu'il y a de la tension. Donc, voilà, moi, c'était mon rêve de gamin. Si j'avais un rêve de gamin, c'était de faire la descente de Kitzbühle. Et puis, je l'ai faite. Donc, je suis assez fier de moi parce que ce n'était pas évident. J'ai pris mes cinq secondes ce jour-là, mais je suis arrivé en bas sur mes deux jambes. Et puis, j'ai descendu la strafe une fois dans ma vie. Ce jour-là, il faut ranger sa fierté de côté. Il faut avoir une petite perte de coronés parce que ce n'est pas évident. Je crois qu'il y avait 99% des personnes qui ne souhaitaient pas que je la fasse. Mais moi, j'avais envie de la faire. J'avais juste posé une question au coach. Je leur avais demandé, est-ce que vous pensez que je suis capable de la descendre ? Ils m'avaient dit oui. Je leur avais dit, alors on est d'accord, j'y vais. Tu aimes bien être ton patron aussi ? Je pense que dans la reconversion, c'est ce qui va être peut-être pour moi le plus difficile à gérer au début, en tout cas. C'est que je fais du ski depuis que je suis tout gamin, que j'ai toujours été mon propre patron, même si, bien sûr, on ne peut pas y arriver tout seul. Il y a toute une équipe qui est autour de nous et on a besoin d'avoir des personnes qui nous dirigent. Mais oui, je suis mon propre patron. C'est moi qui décide de mon emploi du temps. C'est moi qui décide de ma programmation. Après, je suis mon propre patron aussi parce que je suis quelqu'un qui aime l'effort, qui aime l'entraînement et qu'on a plutôt besoin de me freiner plutôt que de me pousser. Mais oui, c'est quand même, je pense, quelque chose d'assez sympa de pouvoir être son propre patron. Et puis surtout, je pense que je suis quelqu'un de très privilégié de pouvoir vivre de ma passion. J'ai voyagé partout dans le monde, je me suis fait des copains dans tous les pays. Et puis, il y a l'excitation autour de la compétition et ça, j'adore. – Le ski t'a construit plus vite, t'as l'impression ? – Plus vite, je ne sais pas, mais différemment. C'est sûr que je n'ai pas eu cette vie traditionnelle d'un jeune qui va à l'université, qui va à la fac. Mais en même temps, j'ai découvert plein d'autres choses. Et moi, c'est sûr que si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose parce que j'ai voyagé aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, dans toute l'Europe, partout en voiture. Si vous me posez n'importe où en Europe en voiture, je suis allé rentrer chez moi sans problème. Je suis allé en Asie, je suis allé en Russie, on est allé vraiment, vraiment partout. Et puis, surtout, j'ai découvert plein d'endroits. Alors, on n'a pas trop le temps de les visiter quand on fait du sport, mais j'y retournerai avec grand plaisir quand j'aurai fini ma carrière. Et là, un petit peu plus au calme pour visiter, et puis pour rendre visite aux connaissances que j'ai développées pendant toute ma carrière. Merci, merci à toi, vraiment. Et à bientôt, alors, pas sur les skis cet hiver. En fin d'hiver, j'espère. Mais sûrement... Et à la télé. À la télé. Oui, normalement. Normalement. Oui. Avec Rosport. Rosport, Alexandre Pasteur, La Voix du Ski. Sous-titrage ST' 501